... Un mois jour pour jour, après les mâches tuées dans l'oeuf du mouvement pour la renaissance du Cameroun, assortie de l'assignation à résidence de Maurice Camteau, la visite de courtoisie de son directoire ce jeudi 22 octobre 2020 a accouché d'une souris. Nous n'avons pas pu rencontrer le professeur Maurice Camteau, le président national, nous n'avons pas pu le rencontrer parce que les forces de l'ordre nous l'ont défendue. Toutes les entrées de Santa Barbara à Yaoundé sont quadrillées par les forces de maintien de l'ordre, impossible de prendre la moindre image. Vous voyez, je n'ai pas de téléphone chez moi, tout était interdit, des prises de vue et autres. Après qu'on a descendu les livres, on nous a chassé des lieux. Donc les photos, nous n'avons pas pu les prendre pour assurer, après la pérennité de l'information, les vives sont restées là devant le portail. Le pays est pourri et je crois que si ce n'est pas la manière que nous allons fonctionner, c'est que ça ne doit pas marcher, vraiment. Des militants partis de plusieurs régions du pays pour rendre visite à leur président national, peine perdue. Ils ont dit qu'ils ont les institutions, ils ont les ordres qui viennent d'en haut et que nous ne pouvons pas les rencontrer tous. Alors qu'il fallait que nous fassions les paquets et que nous acheminions ça avec deux ou trois personnes. Parce que nous étions au nombre d'environ 200. Mais ils ont tout fait, on n'a pas pu les rencontrer. Pour celles qui ont fait le déplacement, nous sommes désolés. Mais ce n'est que partir, c'est aussi ça le combat que nous avons amené. Beaucoup de courage à tous les militants. Après plusieurs tentatives sans succès, les présents réservés à Maurice Camteau sont récupérés. Pour acheminement acquis de droit, l'expéditeur, force de maintien de l'ordre, est repoussé. Le président a refusé de recevoir ce que nous lui avons envoyé. Sous prétexte que si il ne voit pas les personnes qui l'ont envoyé, ce paquet-là, il ne pouvait pas prendre. Donc ce n'était pas la peine de recevoir ce paquet-là parce qu'il n'a pas vu les gens qui l'ont envoyé ça. Pour la suite, les militants sont escortés jusqu'au rayon Gousseau pour dispersion. Cette femme se met à l'eau à nuée lorsqu'un camarade du parti est bastonné, puis interpellé. Une autre tentative à voter de rencontre avec le président national du MRC, dont les visites sont extrêmement filtrées. Seuls ses avocats et quelques proches ont accès à lui. L'homme gâte le moral. Le président va bien, il a le moral haut. Dites-vous bien qu'il savait que les choses ne peuvent pas se passer. Normalement, ils ne sont pas dans un pays démocratique. Mais ils se portent bien. Je l'ai eu au téléphone. Il y a quelques heures, ils se portent bien. Le feuilleton de ce 22 octobre aura duré deux heures chrono, entre 13h30 et 15h30. Les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun se disent déterminés à lutter jusqu'au bout pour la justice. Cet homme militant interpellé il y a un mois était également devant le juge ce même jour.